Musique Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mémoire. Je vais partager avec vous 4 étapes ou 4 stratégies pour développer et optimiser sa mémoire. Beaucoup de personnes pensent que la mémoire c'est quelque chose de figé, que chaque être humain possède une certaine quantité de mémoire. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise mémoire, il existe juste des mémoires entraînées et des mémoires non entraînées. C'est dans ce sens que pour mieux entraîner sa mémoire, il est important de comprendre ces 4 étapes que nous allons partager aujourd'hui. La première étape c'est d'avoir de très bonnes pensées vis-à-vis de votre mémoire. La plupart des personnes qui ont une mauvaise mémoire sont premièrement des personnes qui entretiennent et adoptent de très mauvaises pensées à leur mémoire. Ils vont par exemple avoir l'habitude de se dire en eux-mêmes Je n'ai pas une bonne mémoire, je suis incapable de retenir beaucoup de choses, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas la mémoire d'Einstein, je suis ma mémoire comme une passoire et je n'arrive pas à faire grand chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, chaque pensée que vous entretenez dans votre cerveau est une direction que vous demandez à celui-ci de prendre. Si j'entretiens une mauvaise pensée, je suis en train de dire à mon cerveau de prendre la direction de cette pensée. Là où la pensée va, le cerveau suit. Si régulièrement, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre mémoire, vous vous blâmez, vous vous plaignez, vous vous critiquez, vous vous insultez, alors il est très probable que votre mémoire va réfléchir juste ce que vous lui dites. En neurosciences, il y a un principe qu'on appelle la loi de Hebb qui stipule que les neurones qui vibrent ensemble se connectent et se renforcent ensemble. Ça veut simplement dire quoi ? Si chaque jour, vous vous plaignez de votre mémoire, vous vous plaignez que vous oubliez trop, vous vous plaignez que vous ne parvenez pas à avoir des compétences intellectuelles comme telle ou telle autre personne, c'est dans cette direction en fait que votre mémoire va se diriger. C'est dans cette direction que votre mémoire va se comporter. Il va dire, ok, comme tu me renvoies des images de limitations, de plaintes et de difficultés, c'est exactement ça que je vais réfléchir. Le principe à retenir ici, c'est que là où votre pensée va, votre mémoire et votre cerveau suivent. Donc, il est important d'avoir de très bonnes pensées vis-à-vis de vous-même. Les recherches démontrent en fait que notre cerveau est illimité. C'est quand même 100 milliards de connexions neurologiques à l'intérieur de notre cerveau. Et chaque neurone a une certaine quantité en fait de méga octets disponibles. Et grâce à la neuroplasticité, la capacité de notre cerveau de se connecter, de se déconnecter, en fait pour créer de nouvelles connexions neurologiques, nous avons une mémoire illimitée. Donc, pensez plutôt que j'ai une mémoire illimitée, je peux entraîner ma mémoire par le travail, je peux développer ma mémoire pour augmenter mes performances cérébrales. Et c'est dans cette direction en fait que vous allez amener votre cerveau et votre mémoire à développer de très grandes capacités. Deuxième étape, c'est avoir de bonnes émotions vis-à-vis de votre mémoire. Quand je fréquentais un co-lycée, je me souviens qu'il y avait des moments où j'avais peur, où j'avais peur d'oublier ce que j'ai appris, où j'avais peur en fait de ne pas être à la hauteur, où j'avais peur peut-être que bon, si on me demande en fait, on me pose une question et que je ne connais pas, comment vais-je réagir ? Si pendant que je suis en train de parler, j'oublie, j'oublie ce que j'ai appris, comment est-ce que vais-je réagir en fait ? Et chaque fois que j'entretenais ces émotions de peur, d'insécurité, d'inquiétude vis-à-vis de moi et de ma mémoire, en fait, il y avait toujours des moments de panique, il y avait toujours des moments où celle-ci me lâchait en fait. Donc c'est quand j'ai bien appris les sciences du cerveau que j'ai compris que les mauvaises émotions créent un manque de communication entre votre cœur et votre cerveau. D'après les recherches menées à HeartMed Institute, il a été démontré que des bonnes émotions, des émotions cohérentes ou des émotions positives améliorent votre performance cognitive, notamment la performance de votre mémoire. Donc, si au lieu de toujours avoir peur d'oublier les choses, pendant que vous êtes en train de faire peut-être votre speech, votre discours, vous avez peur que vous allez oublier parce que vous serez devant les gens, vous aurez la pression lorsque vous ferez votre présentation en entreprise ou devant vos partenaires en fait, cette émotion-là va paralyser et va diminuer votre performance cognitive. Par contre, si vous entretenez de l'assurance, si vous entretenez de la conviction et si au-delà de tout cela, vous entretenez de la confiance par rapport à votre mémoire, si vous traitez votre mémoire comme un être mal disant que j'ai confiance en toi, je sais que tu es capable de retenir. Si vous lui communiquez en fait de très bonnes émotions, cela va favoriser premièrement la clarté mentale et votre performance cognitive. La troisième étape, c'est entraîner sa mémoire. Tout comme il existe des personnes qui voudraient devenir des soldats et qui pour être des soldats ont besoin de passer par un entraînement précis, il existe aussi des personnes qui veulent avoir une bonne mémoire mais qui ne savent pas comment faire. Or, c'est la même chose, le principe réside dans l'entraînement. Le principe ou la clé phare du cerveau en fait, c'est une question d'entraînement, c'est une question d'habitude. Ce que vous faites le plus, votre cerveau considère cela comme votre réalité. Si vous entraînez votre cerveau à être distrait, à être oublieur, c'est ce qu'il sera. Si vous l'entraînez par contre à retenir des choses, à capturer des idées, à mémoriser tout ce que vous apprenez, c'est dans cette direction en fait qu'il lira. Comment on fait en fait pour entraîner facilement sa mémoire ? Par exemple, lire beaucoup de livres. La lecture améliore la capacité de votre cerveau à retenir. Il y a une différence entre Joe Brain qui avant ne lisait pas et celui en fait qui a lu déjà en deux ans plus de 300 livres en fait. Même quand je commençais, je ne retenais pas toujours ce que je lisais en fait. J'étais une personne qui avait une mémoire très oublieuse. Donc quand j'ai commencé à lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plusieurs, plusieurs livres en fait. C'est le moment que je suis arrivé à 100, j'ai vu comment ma mémoire s'est améliorée parce que la lecture rapide développe notre mémoire. Deuxièmement, apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis, nous sommes confrontés à des challenges. Au lieu de voir ces choses en fait comme des problèmes, regardez-les comme des solutions, comme des moyens qui vont vous challenger à dépasser en fait votre mémoire. Si par exemple, vous êtes face à un problème et vous avez besoin d'une certaine créativité, d'une certaine innovation, au lieu d'avoir peur de ne pas y arriver, ayez confiance en fait que vous allez y arriver. Troisième chose à faire pour entraîner sa mémoire, c'est apprendre à retenir des listes sans forcément avoir besoin d'un papier ou faire un discours, une présentation, un speech sans avoir besoin d'un support. Parce que quand vous le faites, vous montrez à votre mémoire qu'il peut et il est capable de faire beaucoup de choses. L'histoire dans l'ordre de la mémoire raconte que les personnes comme Aristote, Socrate, ces grands orateurs grecs en fait, pouvaient mener des discours, des heures et des heures sans avoir besoin d'un papier ou d'un support. Comment faisaient-ils à cause de leur mémoire ? Et c'est très important en fait, c'est très important d'exercer continuellement votre mémoire. Moi, chaque jour, je m'entraîne à retenir 10 choses de façon différente dans mon domaine sans avoir besoin d'un papier en fait, je dis ok, je crée un système de mémorisation et je capture ces idées en fait dans mon esprit. La dernière stratégie pour développer sa mémoire, c'est enseigner ce que vous connaissez, c'est transmettre. Celui qui enseigne apprend deux fois, celui qui enseigne mémorise deux fois parce qu'en même temps qu'il est en train d'enseigner aux autres, il est en train de s'enseigner à lui-même. Lorsque vous enseignez et transmettez un message, une information, votre cerveau comprend que celle-ci est capitale et très importante. Par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire comme c'est très important, je vais la sauver, garder dans la mémoire à long terme. Je vais la considérer comme une information étoile. Donc, je vais la protéger, je vais la chérir, je vais la garder pour que celle-ci en fait soit toujours disponible au moment de transmettre. Plus vous enseignez, plus vous faites appel à votre mémoire. Là, maintenant que je suis en train de parler ou de vous enseigner, de transmettre quelque chose, je fais appel à ma mémoire. Donc, ma mémoire en même temps est en train de s'entraîner, est en train de se mettre en mouvement. Et plus vous enseignez quelque chose, plus vous devenez conscient de celle-ci. Plus vous enseignez et transmettez une information, une étude, une application ou une connaissance, plus votre confiance, votre assurance vis-à-vis de cette information se renforce. Comme dit la loi de Hebb, les cellules qui vibrent ensemble se connectent ensemble. Donc, plus vous parlez de quelque chose, plus vous démontrez quelque chose, plus les connexions neurologiques associées à cette connaissance se renforcent, elles se fortifient, elles deviennent en fait comme des murailles. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui peuvent parler d'un même message pendant des années. Pourquoi ? Parce que leur mémoire a appris, a entraîné, a chérir, a sauvegarder, a traité d'une façon différente ce type d'informations. Donc, pour résumer, la première étape, c'est avoir de très bonnes pensées vis-à-vis de votre mémoire. Deuxième étape, c'est avoir de très bonnes émotions vis-à-vis de votre mémoire. Troisième étape, c'est pouvoir s'entraîner, entraîner votre mémoire à retenir plus et à faire plus. Quatrième étape, c'est enseigner, transmettre tout ce que votre mémoire contient. Alors, pour ceux qui veulent aller en profondeur, nous aurons une formation qui commencera d'ici le 28 mars 2020 où nous allons parler en fait en détail, de façon explicite, comment adopter, quel type de pensée adopter, quel type d'émotion, comment créer une cohérence entre son cœur et son cerveau pour avoir de bonnes émotions et comment trouver en fait des stratégies pour étenir de longues listes, pour lire des livres et pour lire en fait plus rapidement. C'était ici le Code Joe Brains à votre service.